La Victoire de l'amour Vous le savez, cette semaine, c'est la semaine du Téléthon, de la Victoire de l'amour, si vous étiez avec nous hier. Alors, toute la semaine, nos bureaux seront ouverts dès 5h30 le matin. Je remercie ceux qui répondent au téléphone parce que c'est très tôt, mais ils sont là avec beaucoup de joie. Je vous remercie d'avance pour votre grande générosité pendant cette semaine de Téléthon. Vous savez que sans vous, on ne pourrait pas être là depuis plus de 20 ans maintenant. Alors, merci de tout cœur. Vous voyez les numéros de téléphone au bas de l'écran. Et je vais vous parler un petit peu plus tard du cadeau du mois. Bon, et voilà. On rejoint immédiatement notre ami Jean-Marc Chaput. Salut! Hé, le pape a produit une encyclique. Oui, cet été, au mois de juin, dans l'été. C'était en même temps que la réunion de Paris sur l'environnement. Puis en fait, il parlait d'écologie. Il a parlé de climat. La présence des autorités religieuses dans le climat, c'est neuf, ça n'a jamais existé. Puis il dit, il y a trois pistes de réflexion qu'il donne dans l'affaire. Et les pistes sont intéressantes. La première, c'est interroger en premier lieu, c'est interroger sur les abus d'un esprit humain, analytique, qui fragmente, compare, juge, et surtout sépare ce qui devrait parfois être uni et rejoint en commençant par séparer la personne d'elle-même et des autres. Donc la première chose, c'est en soi qu'il faut le faire. Notre esprit humain qui dit, bien, on a le droit, c'est de la business. Non, tu n'as pas le droit, ce n'est pas ça. Tu détruis l'environnement en faisant... Oui, mais c'est normal, il faut que je fasse une pièce, j'ai une usine. On vend des chars d'assaut à milliards de dollars dans des pays en guerre. Parce que ça tient 3000 emplois au Canada. Hé, c'est ça que ça veut dire l'environnement. En second lieu, la deuxième chose, il serait utile de mentionner que cette incessante séparation est une façon de rester sourd à une condition inhérente à la nature humaine, à la souffrance. On sent sac. On sent sac. D'ailleurs, dans les grands reportages, il y a eu un reportage sur Ford, McMurray, les gardes, les sables bitumineux. Puis tu vois au début, un monsieur, je pense que c'était un pasteur, qui dit, à Dieu, mais qu'est-ce qu'on a fait, qu'ils ont fait là? C'est Dieu qui parle. Qu'est-ce qu'ils ont fait là? Il le dit en anglais, what the hell have they done? Qu'est-ce qu'ils ont fait? On fait ça à cœur de jour. On retire du pétrole, qu'on pollue tout l'environnement. Donc, et la troisième, et en troisième lieu, il conviendrait de souligner que cette souillure, par exemple, c'est la racine dans le puissant sentiment d'exister, que nous, occidentaux, entretenons en accumulant des biens et des richesses, sentiment sain que dans une certaine mesure, peut-être pathologique, dès lors que chaque point de richesse acquis pour des biens, parfois inutiles, en détruisent sans ailleurs. On pollue sans penser ce qu'on fait ailleurs. On pollue sans penser qu'il y a des vents qui transportent des choses. On pollue en laissant traîner. Et ça, c'est ça que ça dit. Et l'encyclique parle de choses aussi simples. J'ai lu des petits bouts, puis je me disais, Sacrafaise, il est en train de me faire honte. As-tu pris soin de la bouteille? La bouteille de vin que tu viens de vider. Que c'est que t'as fait avec? La récupération. Vas-tu la mettre pour vrai? Vas-tu la descendre? Les bouteilles d'eau, de plastique, vas-tu les descendre? Ne pas jeter des papiers tout partout. Regarde les rues, etc. Tu verras au printemps comment les rues sont sales. Le papier qu'on a jeté. La dévastation. Les plantes. Ressemées. Est-ce qu'on pense juste un petit peu à la vie? La vie qui passe. Jésus ne souhaitait pas qu'on pollue. Il savait que la terre, c'est notre mère nourrissante. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Dans cette semaine du Téléthon de la Victoire de l'amour, je vous présente ce cadeau qui est absolument magnifique. Sœur Angèle, vous le voyez, porte fièrement un collier exclusif à la Victoire de l'amour. Il s'agit d'un collier avec une croix qui est nouée par un nictus. C'est les deux premiers signes des chrétiens. Ça a été fait sur mesure pour la Victoire de l'amour. Il est plaqué argent, le collier, et il est orné de petits zircons, évidemment, qui s'est déjà béni. Et je sais qu'il y en a qui voudront aussi recevoir, peut-être avec aussi, l'Ange de Noël qui est toujours disponible. Alors, je vous rappelle que c'est avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. Alors, je vous remercie de tout cœur de votre offrande spéciale de Noël en ce mois de décembre qui commence bientôt. Alors, je vous donne l'adresse. Également, par téléphone, par carte de crédit du lundi, aujourd'hui, c'est spécial, dès 5h30 ce matin jusqu'en fin d'après-midi, 4h30. C'est dans le 514-523-4433, 523-4433, ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291, et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle, dans cette semaine du Téléthon, merci de tout cœur de votre grande générosité. Merci de nous porter dans votre prière, c'est tellement important. Et je vous rappelle que vous recevrez un reçu pour fin d'impôt. Alors, merci de tout cœur de votre offrande tout à fait spéciale en cette période de Noël. Merci aussi de nous porter dans votre prière. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux, et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Il était là, bien avant la fondation de la victoire de l'amour. C'était un ami à moi, l'abbé Donald Thompson. Bon matin. Aujourd'hui, en ce début de l'Avent, il y a une fête liturgique qu'on appelle la fête de Saint-André-Apôtre. Je vous lis l'évangile du jour dans Matthieu, dans la liturgie de cette fête, chapitre 4, versets 18 à 22. Comme Jésus marchait au bord du lac de Galilée, il vit deux frères, Simon, appelé Pierre, et son frère André, qui jetaient leurs filets. C'étaient des pêcheurs. Jésus leur dit, «Venez derrière moi, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. Aussitôt, laissant leur filet, ils le suivirent. » Plus loin, il vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et son frère Jean, qui étaient dans leur bac avec leur père en train de préparer leur filet. Il les appela aussitôt, laissant leur bac, et leur père, ils le suivirent. Donc, quand c'est la fête d'un apôtre, pardon, ça nous fait penser à ce que c'est que de suivre le Christ. On a ici deux frères, une barque. Comme ils marchaient le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon, Pierre, et André, son frère, en train de jeter leurs filets dans la mer. Il leur dit, «Venez à ma suite. » À un certain point de vue, quand on regarde l'Évangile de Matthieu, dans ce passage, il peut y avoir un petit peu de malaise. Jésus semble recruter ses disciples, tambour battant, on dirait, presque sans désemparer. C'est, on dirait, un embrigadement. Ça ne lui ressemble pas à Jésus d'embrigader le monde, et ça paraît très peu vraisemblable de toute façon. Les choses ont probablement dû se passer autrement. Il faut aller entre les lignes de l'Évangile. D'ailleurs, est-ce qu'on peut prendre au pied de la lettre le texte de Matthieu aujourd'hui? Il étonnerait encore moins dans le tour, je dirais, expéditif et rond qu'il prête à Jésus que par la longue patience que le Christ déposera ensuite pour ramener ses premiers recrues à entrer dans la vision spirituelle du royaume que Jésus venait instaurer. Je vais regarder l'ensemble des Évangiles. C'est une longue patience. Que Jésus puisse s'attirer puissamment des cœurs et provoquer à des retournements spectaculaires correspond assez à l'idée qu'on peut se faire de la puissance de Dieu. Vous savez, un gars comme André, comme Pierre, il y aurait eu un retournement dans leur vie assez spectaculaire. Alors, que cette puissance, par contre, soit en fait si impuissante qu'après des années, des années d'enseignement, Jésus, de patience, de reprise, d'efforts répétés, ça va se briser. Souvenons-nous que Pierre a renié Jésus. Ça va se briser sur des tocades, sur des peurs et ça va se solder en série d'échecs. Ça n'a pas été facile pour Jésus. Voilà qui remet en cause l'idée que nous pouvons nous faire de l'attrait que Jésus peut exercer sur nous. Invité à devenir pêcheur d'hommes, je prends l'expression de la Bible après trois ans d'intimité, qu'est-ce qui est arrivé? Les disciples, les choisis, retourneront tout bêtement en apparence à leur barque sur les rives du lac. Jésus, au nu pas, est quelqu'un qui est mort seul. Mais les choix de Dieu sont sans repentance. Jésus, Seigneur ressuscité, ira de nouveau les chercher, qu'est-ce qui est arrivé après sa résurrection, et proprement déchirera leur filet sous la charge des poissons. Si on regarde d'autres évangiles, puis en même temps qu'il déchirera le voile qui pesait sur leur cœur. Et là, il va les lancer dans la grande aventure spirituelle que sa parole avait semée victorieusement au creux de leur être. Vous savez, dans les choisis du lac de Galilée aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut voir quand on regarde notre situation en nous aujourd'hui, dans le contexte culturel dans lequel nous évoluons, le contexte de laïcité, de sécularisation, comme on dit. Nous avons une illustration de la façon dont Dieu, j'irais, traite avec nous. Dieu, ce que Dieu veut pour nous. Sa patience, elle est longanime, très longue. Dieu est patient. Et sa patience n'est ni faiblesse, ni un intérêt médiocre. Mais sa patience, elle est puissante, miséricorde, qui, tel un immense filet, j'oserais dire doucement ramène au Père, tous ceux et celles qui ont été confiés au Fils, sans qu'aucun de ceux et celles qui, le cœur de Dieu avait jeté son dévolu, ne se perde. Moi, ça m'encourage de voir, et dans ma vocation, j'espère que chacun, selon nos talents, a une vocation, ça nous encourage de voir qu'on est interpellé avec beaucoup de patience, de cette façon-là, pour devenir nous aussi aujourd'hui des pêcheurs d'hommes, des pêcheurs d'êtres humains, qui cherchent un sens à leur vie, interpellés par le souffle de l'esprit. Jésus qui nous avocera son souffle pour qu'à notre tour nous interpellions. Et je pense que c'est important, dans l'Église actuelle, que de ne pas se gêner pour interpeller, particulièrement des jeunes hommes, des jeunes femmes. Est-ce que ce serait pour toi intéressant, on peut le sentir chez les personnes, de donner ta vie au Christ? Il y a différentes vocations. En tout cas, pour moi qui suis prêtre, on doit interpeller actuellement des gens pour devenir prêtre, dans l'Église du Québec, où il en manque beaucoup. Que le Dieu de la vie, donc, vous interpelle et que vous envoie son souffle, qu'il vous bénisse, le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je veux vous remercier de tout mon cœur pour votre grande générosité en cette semaine du Téléthon. Les bureaux vont ouvrir dans quelques secondes. Dès que je vous dis bye-bye, les bureaux vont ouvrir. Et merci de tout cœur. Je vous rappelle que vous recevrez un reçu d'impôt. Et je dis souvent aux gens qui me demandent, est-ce que ça va durer longtemps, la victoire d'amour? Ça fait déjà plus de 20 ans. Je dis toujours, la réponse, elle est dans vos mains à vous. C'est vous qui décidez. Tant que vous voudrez que nous soyons là, nous serons là. Je le fais avec beaucoup de bonheur, beaucoup de joie, parce que je crois profondément à la nécessité de ce ministère de la victoire d'amour. Je vous souhaite une belle journée. Merci de votre prière et merci de votre grande générosité. Bye. Un soir, quand ma mère était sortie exceptionnellement, il l'a attendue. Et puis, quand elle est revenue, quand elle a ouvert la portière de la voiture, il était caché derrière un arbre juste à côté. Puis, il l'a tiré à bout portant. Et est-ce que vous étiez là, toi et ton père? Oui, on était dans la maison. Donc, le coup de feu nous a réveillés. Sous-titrage ST' 501